Musique Donc vous allez établir, vous allez faire rentrer dans une classification ce que vous avez vu. — Exactement. Et en plus, pour le geste du chirurgien, nous allons donner l'indication au chirurgien si son exérès de la tumeur est complète. — Exérès, ça veut dire c'est quand on enlève ? — On enlève, voilà. Si tout le cancer a été enlevé. Et si le chirurgien, parce que le cancer a été petit ou pas vu, s'il n'en reste pas chez la patiente. Donc là, concrètement, on intervient dans toute la prise en charge globale de la patiente, que ce soit au niveau du diagnostic ou après de sa prise en charge. Et on intervient même dans un autre temps. Si la patiente, après un traitement, on va à nouveau intervenir sur des biopsies ou une pièce exérès pour dire si le traitement a marché ou pas. Est-ce qu'il reste ou pas de la cancer ? Et c'est nous, en analysant ces prélèvements, qui allons dire s'il reste de la tumeur, pourquoi, comment, si elle est nécrosée. Donc c'est tous ces critères qui sont indispensables pour les médecins qui vont prendre en charge cette patiente pour pouvoir savoir quel traitement lui donner, continuer un traitement. Donc on intervient dans toutes les étapes de la prise en charge des cancers des patients. — Rapidement et simplement, pourriez-vous nous dire comment vous procédez en pratique ? — En pratique, quand les prélèvements arrivent ? — Oui. — Donc les prélèvements arrivent dans notre institut. Ils sont pris en charge par une équipe de techniciennes, de techniciens, qui vont faire en sorte que le prélèvement va devenir une lame. C'est tout un temps technique qu'on va peut-être aller voir en bas en vélien. — C'est prévu. — Voilà. Où vous allez voir que le prélèvement va être mis en cassette et ensuite ça va devenir une lame. Et cette lame va être donnée au médecin pathologiste qui va l'examiner derrière son microscope et établir ensuite un compte-rendu qui sera transmis au médecin qui nous a demandé l'examen de ce prélèvement. Sous-titrage Société Radio-Canada